Moussien Nené, territoire de Loubéro dans la province du Nord Kivu. Ici est implantée l'usine semi-industrielle des transformations des maïs pour la production de la farine Mikaela afin de nourrir des Congolaises et Congolais. Il s'agit d'un projet initié en 2010 et matérialisé en 2020 par le PDG des établissements Alinunga Investissement. Je suis agriculteur, je faisais du maïs et voyant une production qui galopait, je me suis décidé de transformer ce que j'ai produit, le réseau pour lequel j'ai créé cette entreprise. Ce que vous voyez maintenant, c'est le fruit de l'agriculture. Malgré l'environnement sécuritaire incertain dans la région, Moumbere Loussenge a pris le risque d'investir dans le secteur industriel en injectant des millions dans ce projet pour ainsi répondre à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'industrialiser l'économie congolaise. Donc les soucis majeurs qui m'animent, c'est le patriotisme. J'aime mon pays, nous pouvons travailler, nous congolais, et que nous pouvons nous suffire. Donc c'est avec le travail que nous pouvons bâtir ce pays. Réseau pour laquelle j'ai mis mes moyens, j'ai pris le risque, puisque ce n'est pas facile ça, vis-à-vis de ces zones dans lesquelles nous vivons. La farine de maïs raffinée, Mikaela, de très bonne qualité, préférée par ses consommateurs, au moins 30 tonnes sont produites ici, par jour. Mais face à la concurrence déloyale, presque légalisée dans l'est du pays, le PDG des établissements Alinunga Investissement plaide pour la protection des industries congolaises par les autorités. Notre État nous encourage à entreprendre, mais protéger ça devient difficile. Ici à l'est, la concurrence est énorme. Nos pays voisins sont à la pousse des marchés congolais. Alors nous produisons ici, mais les pays voisins inondent nos marchés avec leurs marchandises. C'est ce que nous demandons à l'État congolais, de nous aider à protéger les entreprises qui sont déjà nées. Puisque si nous fermons, il y aura beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de motards, il y a beaucoup de transporteurs qui vont souffrir. Une autre difficulté pour cet entrepreneur, c'est l'absence des routes afin d'évacuer les produits vers les grands centres de consommation. A ce jour, les entrepôts sont plats, des centaines de tonnes stockées par manque de débouchés. Cela met en danger ce projet qui risque de fermer, ce qui exposerait la centaine d'employés au chômage, avec des conséquences sur leurs familles respectives, sans oublier des milliers d'agriculteurs, de loups-béraux, des niers au mou qui ont trouvé ici un marché pour écouler leur maïs.